Qui n'a jamais rêvé de passer derrière l'écran et de voir comment étaient fabriqués les décors et les personnages qui nous font vibrer au cinéma ? Allez, suivez-moi, c'est parti ! Nous voici dans la première salle du musée, où l'on découvre avec stupéfaction l'hyper-réalisme des décors du film Le Parfum, réalisé en 2006, avec notamment Dustin Hoffman. Lorsqu'on visite cette partie du décor, on est immergé tout de suite dans l'ambiance grâce à la musique du film qui est absolument prenante. Dans une autre pièce, on va découvrir les décors d'une série de science-fiction, donc, excusez-moi, j'ai oublié le nom, et on peut remarquer que tous les écrans fonctionnent, tout est électronique et tout est hyper réaliste. Ça nous plonge vraiment dans l'ambiance. Maintenant, nous voici dans la galerie des costumes. Alors, vous pouvez voir ici les décors de la série Breaking Bad, porté par Michael Grimstone. Ensuite, celui-ci, c'est un des costumes portés pour le film Sphere. Et là, on va voir tous les costumes de nos super-héros favoris, avec notamment la chose, des 4 fantastiques. Alors, la photo ne donne pas grand-chose, mais il est hyper bien fait. Ensuite, nous avons le costume d'une série que je regrette qu'elle ne passe plus à la télé, c'est la série V, qui était pour moi une des meilleures séries de science-fiction. Ensuite, nous avons le costume complet, mais vraiment complet, de Robocop, film réalisé par Paul Verhoeven. Et enfin, on va voir ma chouchou des X-Men Mystique, avec le costume complet, qui est absolument fabuleux. Autre chouchou, c'est le costume de Spider-Man. Alors, il faut savoir que dans le musée du cinéma, toutes les pièces sont des originaux. Elles ont été prêtées par des studios hollywoodiens ou des studios français. Là, on peut voir le costume complet du Penguin, dans le Batman de Tim Burton, qui est absolument fabuleux. Évidemment, Batman. En arrière-plan, vous pouvez voir Hellboy, et toute cette galerie de costumes est derrière une vitre, et c'est absolument fabuleux. Ici, on peut voir la réplique du T-1000, dans Terminator 2. Alors, il faut lever la tête aussi dans ce musée, parce qu'il y a des trucs suspendus au plafond, notamment cette gigantesque chauve-souris. Et là, nous voici dans la galerie des masques. Là, c'est un masque d'un orque du Seigneur des Anneaux, qui est, je dois dire, fabuleux. Ensuite, on a le masque de Freddy Krueger, le croque-miten des années 80 et 90, qui est hyper bien réalisé. Mais une prothèse portée par Tom Cruise dans le film, ah, j'ai oublié le titre, de Vampire. Le masque de Catwoman. C'est absolument génial. Et tout est bien mis en valeur. La prothèse du masque de Robin Williams dans Madame Dufire. C'est criant de vérité quand vous les voyez en ouvrir. Divers masques de monstres de science-fiction. Alors ça, il me semble que c'était dans un des Star Wars. Ensuite, on a un des masques de Schwarzenegger dans Total Recall, lorsqu'il s'enlève l'émetteur dans son nez. Un des masques des créatures du cinquième élément, que l'on voit au début du film, lorsqu'il vient de chercher les pierres. C'est absolument fabuleux. Ensuite, les prothèses que l'on voit sur Eddie Murphy dans un de ses films. Alors, on ne le voit pas bien. Je crois que c'est Dr. Doolittle. Là, un des Ewoks dans Le Retour du Jedi. Tous ces masques sont des pièces originales. Et c'est ce qui est hyper intéressant à voir dans ce musée. Là, c'est un masque original de Benjamin Button. Le masque officiel du film The Mask, porté par Jim Carrey. Et on va voir aussi l'autre masque que l'on voit dans le film. Voilà, il arrive ici. Et c'est absolument incroyable de voir tous ces masques devant nous. Et toutes les heures de travail que ça a pu donner. Pour finir avec cette galerie des masques, voici un des masques qui est assez flippant dans la galerie. C'est un des masques dans Alien. L'éclairage y est pour beaucoup, mais il fout vraiment les pétoches. Un qui est saisissant de vérité, c'est celui de Christopher Lee dans Les Rivières Pourpres 2. J'avais l'impression qu'il me regardait pendant que je prenais la photo. Dans une autre pièce, on va découvrir l'arène Alien, qui est un animatronique de plus de 2 mètres de haut, actionné par des techniciens pendant le film. Dans une autre partie du musée, on va voir de nombreuses maquettes. Celle-ci est une maquette du cinquième élément, il me semble. Avec aussi ce qui a servi pour le film Apollo 13, pour des plans rapprochés. C'est génial. Rien qu'avoir cette Batmobile, on a tous envie de la posséder. La Batmobile du film de Tim Burton, c'est criant de réalisme. Et la Batwing, je sais que si l'entre du couple DC voit cette vidéo, ils vont prendre leur premier billet de train pour aller voir ce musée et se pamer devant cette vitrine. Là, c'est une maquette qui a servi au film Top Gun pour des plans rapprochés lors des scènes de combat. Et elle est géniale. Vous vous souvenez au début de, dans le premier Jurassic Park, ce Triceratops qui a du mal à respirer ? Et bien voilà la tête en animatronique. Et elle est gigantesque, croyez-moi. Voici un des vaisseaux que l'on peut voir dans le cinquième élément. Il est gigantesque. J'ai dû me prendre à trois fois pour prendre la photo. Cette maquette-là, la navette de V, j'aurais vendu un bras, un rein, tout ce que vous voulez pour l'avoir dans Magic Room. J'adore cette série. Et voici les copines en latex de Gremlins. Qui est hyper bien réussie. On a aussi une autre voiture du cinquième élément. Là où Bruce Willis achète sa bouffe. Et cette voiture volante, elle est hyper bien réalisée. Ça nous laisse rêveur quand on voit le travail que font tous ces artistes. Pour la prochaine photo, il s'agit du Capitole. Vous savez celui qui se fait détruire dans Independence Day ? Et bien voilà, c'est ça. Alors la photo, ça rend pas trop, mais il y a énormément de détails. Et en parlant de détails, on voit le sous-marin qui a servi au plan rapproché pour le film à la poursuite d'Octobre Rouge avec Shane Connery. Pour ceux qui ont vu le film Speed Racer, voici la maquette qui a servi à certains plans du film. J'adore ce film et cette voiture, elle me fait kiffer. Une autre créature des Gremlins, un petit Mogwai qui est tout mignon, tout plein. Alors là, cette partie-là, c'est assez impressionnant à voir puisqu'ils ont fait des répliques d'ossements pour le Terminator 3. C'est la séquence que l'on voit avec ces ossements où un T-800 les écrase. Et ouais, on dirait des vrais. Franchement, c'est hyper bien réalisé. Là, c'est une réplique du requin des Dents de la Mer qui a été utilisée pour des plans rapprochés. Ensuite, autre maquette que l'on trouve, c'est Jack Sparrow sur une diligence. Là, on ne le voit pas bien à l'image, mais le visage de Jack Sparrow est hyper bien détaillé. Ça, c'est l'hélicoptère qui a servi à un des James Bond. Et croyez-moi, la maquette est hyper grande. Le monsieur que vous voyez à l'image n'est autre que Dan Holman, miniaturiste et créateur du musée de la miniature et du cinéma à Lyon. Vous allez voir son travail à travers des différentes photos. Voilà ce qu'il a pu faire. Il a réalisé des miniatures d'une station de métro. Il a réalisé aussi cette boucherie. C'est génial. Tout est fait avec minutie dans le moindre détail. et c'est absolument fabuleux. Là, c'est une carverne de trolls qu'il a réalisée. Dommage que la photo soit si petite, mais ses miniatures sont fabuleuses. Alors là, il ne s'agit pas du premier ministre Jean Castex, mais c'est d'un professeur qui fait partie d'une scène miniaturisée d'une école. Voilà comment c'est fait. On remarque tout plein de détails. Et c'est absolument féerique quand vous les voyez. Une papeterie avec des bureaux de tabac, des cigarettes. C'est génial. Tout est minutieux. Une rue. Une arrière boutique avec une rue et des commerces. Une splendide machine à remonter le temps. Je crois que c'est celle qui m'a énormément plu aussi, cette miniature. Le temps qu'il a dû y passer, c'est fabuleux. Allez, un petit appart des années 70 à New York. Ça laisse rêveur. C'est fabuleux. Là, une salle de restaurant. C'est huppé. Et tout fonctionne. L'éclairage. Toutes les nappes sont en véritable tissu. Là, un théâtre abandonné. La poussière sur les sièges. Le délabrement. Après, un restaurant. Alors, à Lyon, croyez-moi, il y en a des super bons. Et franchement, c'est fabuleux comme c'est réalisé. Allez, l'appartement d'un détective privé. Toutes ces miniatures sont utilisées pour des plans au cinéma. Là, c'est... C'était, je crois, une... Ah, j'ai oublié le nom. Mais enfin, là, une prison. On s'y croirait. C'est... C'est criant de vérité. Toutes ces miniatures sont fabuleuses. Vous n'avez jamais vu le musée d'histoire naturelle de Paris ? En voici la miniature. Et croyez-moi, je l'ai vu il y a deux ans. Ça ressemble à ça. J'espère que la vidéo vous a plu. A bientôt.